Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence. Nous avons le plaisir et l'avantage d'accueillir ce soir Jean-Pierre Le Goff, qui va évoquer, parler et discuter de son dernier ouvrage intitulé « La France d'hier, récit d'un monde adolescent des années 1950 à mai 68 ». Alors, si vous voulez bien, je vais présenter en quelques mots et puis après, nous allons entamer cet échange. Et puis, comme d'habitude, il y aura après, dans un troisième temps, en quelque sorte, un échange avec la salle. Donc, vous êtes né à 22 mars, si mes informations sont bonnes. C'est plus qu'un clin d'œil à mai 68 qui va être pour partie au cœur de votre œuvre. 22 mars, c'est la date qu'on s'accorde à considérer comme étant, en quelque sorte, le point de départ des événements de 68 en France. Je dis « on s'accorde à considérer », ce n'est pas forcément à raison d'ailleurs. En tous les cas, le mouvement du 22 mars a eu comme inspirateur et leader Daniel Cohn-Bendit. Vous êtes philosophe, sociologue, rattaché au Centre Friedman, très grand sociologue, qui est une UMR du CNRS et de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et puis, votre parole compte, y compris pour ceux qui ne partagent pas d'ailleurs vos analyses. Avant de reprendre vos études après mai 68, après 68, vous les avez interrompues d'ailleurs, peu de temps après 68. Vous êtes engagé politiquement à l'extrême gauche. Vous connaissez bien tout ce qu'on appelle les différentes chapelles de l'extrême gauche de l'époque, les anarcho-situationnistes, les mao-spontex, les maoïstes. Enfin, on ne va pas rentrer dans cette zoologie, si je puis dire, compliquée parfois. Mais plusieurs penseurs vont avoir une influence importante chez vous et pour vous. Et en particulier, pour éviter de sombrer, dites-vous, de tomber dans une sorte de nihilisme propre à une partie de l'extrême gauche. Et je voudrais citer, entre autres, Claude Lefort, que vous avez eu d'ailleurs comme enseignant à Caen. Et puis, Claude Lefort, dont je rappelle qu'il a éveil Cornelius Castoriadis, le fondateur de Socialisme et Barbarie. Et à l'Université de Caen, d'ailleurs, vous allez avoir un certain nombre d'amis que vous allez croiser sur les bandes de la faculté, si je puis dire, Marcel Gaucher, Paul Lyonnais et d'autres. Votre livre s'appelle « La France d'hier » et il est publié à l'occasion des 50 ans de mai 68. Pour les 40 ans que vous aviez publiés, mai 68, « L'héritage impossible ». Et vous évoquez d'ailleurs cette évolution, ce changement, en tous les cas cette référence à mai 68, « L'héritage impossible » dans votre introduction. On voit bien le clin d'œil à Stéphane Zweig, dont vous vous rappelez, page 17, que cet immense écrivain a écrit « Le monde d'hier ». Mais je voudrais plutôt vous interroger au sujet du sous-titre. Dans une interview à Marianne, le 11 mars 2016, il y a tout juste deux ans, vous rappeliez l'expression de votre regretté ami Paul Lyonnais qui, au sujet de la jeunesse étudiante de mai 68, parlait de peuple adolescent. Et dans le même entretien de Marianne, vous disiez qu'Edgar Morin évoquait, à propos de la commune étudiante, on y reviendra, on payait l'expression de 1789 « socio-juvénile ». D'ailleurs, dans la page 445 de votre ouvrage, à la conclusion, vous dites, vous citez Morin plus complètement, Morin écrit, on sait que c'est dans la commune étudiante de mai 68, c'est publié « L'année des événements ». On doit ici se demander, en toute orthodoxie marxiste, si, croyant faire la révolution prolétarienne de Marx et de Lénine, l'intelligentsia révolutionnaire ne fait pas en réalité autre chose, une sorte de 1789 « socio-juvénile » qui accomplit l'irruption de la jeunesse comme force politico-sociale et de quelque chose de nouveau qu'apporte la jeunesse, irruption qui n'a pu s'accomplir qu'avec l'aide de concepts et forceps marxistes qui justifient et orientent l'agressivité, fécondent l'action, donnent une cohérence idéologique à un bouillonnement qui cherche encore sa forme et son nom. Alors, votre livre, c'est un très bel exercice d'égo-histoire, comme on dit. Vous racontez les 19 premières années de votre vie, jusqu'en mai 68, et vous décrivez remarquablement bien le monde qui entoure tout cela. Enfin, plus précisément, le monde tel que vous le voyez depuis votre fenêtre de la rue Gambetta, des Cœurs-de-Reville. La première question que je voulais vous poser, c'est en quoi peut-on dire que ce monde d'alors a enfanté un monde adolescent ? Je pense qu'il faut resituer mes 68 dans les conditions qui l'ont rendues possibles. Les conditions qui l'ont rendues possibles, c'est ce qui s'est passé depuis la fin de la guerre jusqu'au tournant des années 50-60. Pour le dire de façon un peu schématique, après la période de reconstruction, la société va basculer dans une nouvelle étape de son histoire, d'ailleurs, il n'y a pas que la France, qui est historiquement inédite. En deux mots, c'est quoi ? Qu'est-ce qui est nouveau, radicalement nouveau ? Il y a une question, par exemple, qui a été posée depuis le XIXe siècle, mais qui était bien plus longue que le XIXe siècle, qui était la question du paupérisme. On l'oublie. Le XIXe siècle, Napoléon III, comment vaincre le paupérisme ? Alors, attendez, en 68, on n'a pas vaincu, il y a des îlots de misère, il y a encore des bidonvilles, il y a encore des choses comme ça, il y a des inégalités. Mais quand vous regardez l'évolution historique, cette question, elle commence à être en partie résolue. Quand je parle de paupérisme, je ne parle pas d'inégalités. Le paupérisme, c'est vraiment la misère, c'est manger à sa faim, si vous voulez, c'est ce dont je parle, ce n'est pas les inégalités, ils sont toujours là, en 68. Mon propos n'est pas de le nier. Donc, premier élément, il y a ça. Et puis surtout, vous sortez, ce qui était mon cas, parce que c'était quand même le bout du monde, la Hague, en Normandie, vous sortez d'une société qui est encore marquée par des traditions, en gros, issues du 19e siècle, une civilisation, on va dire, encore paysanne, qui va se trouver bouleversée à une grande vitesse par la modernisation de l'agriculture nommée par Garpizanie à l'époque, que j'ai connu après. Et donc, c'est la fin d'une civilisation paysanne, avec ce que ça supposait. Et puis, vous avez aussi des traditions, moi, j'ai été élevé dans le christianisme, le catholicisme, avec un aspect doloriste et ponitentiel issu du 19e siècle. Je raconte, je suis très étonné, parce que je n'avais jamais repris ça. Je ne voulais pas faire ce livre, parce que je n'aime pas trop parler de moi. Mais l'intérêt, c'est peut-être l'intérêt vis-à-vis des nouvelles générations, c'est d'essayer de faire comprendre de l'intérieur ce qu'a été ce que j'appelle le monde ancien. Alors, c'est pour ça que j'ai pris la forme d'un récit, alors que antérieurement, je prenais la forme d'une analyse sociologique, si vous voulez. Je pense que le pari que je fais, mais je ne suis pas du tout persuadé que ça va marcher, c'est que c'est la forme d'un récit où l'individu n'est pas simplement examiné dans sa intériorité psychologique, etc. En fait, ce qui m'importe, c'est un monde environnant. Vous êtes dans un monde environnant. Et essayer de faire comprendre de l'intérieur, par le récit, un peu à la première personne, si j'ose dire, ce qu'a été un climat d'époque. Pourquoi j'ai voulu faire ça ? Ça, je parle d'avant, les années, avant 68. C'est parce que j'estime que les nouvelles générations ont totalement le nez dans le guidon, enfin, pour ne pas dire dans le smartphone, et que le présent est absolument, est une référence absolue. Et que je pense qu'il y a un fossé générationnel, à mon avis, c'est l'hypothèse que je fais depuis un moment, qui est plus important entre ma génération et les jeunes qu'entre moi et mes parents, si vous voulez. Pourquoi ? Parce que ma génération, la génération qu'on appelait des bibiboumeurs, avait un pied dans l'ancien monde. L'ancien monde qui venait de l'ancien. Après la guerre, vous étiez élevé, moi j'étais élevé dans un catéchisme avec un truc incroyable. Enfin, je raconte, j'ai relu le catéchisme de l'époque, je ne l'ai pas relu. J'avoue que même moi, je suis étonné, 50 ans après, pour dire, c'est incroyable le nombre de choses qu'on nous faisait apprendre, des dogmes, avec la récitation, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que... Enfin, il y avait tout, quoi, avec un truc extrêmement hiérarchisé. Et en même temps, qu'est-ce que j'ai vécu, si je prends le phénomène de la religion ? J'ai vécu le basculement avec ce que j'appelle l'écurel à la guitare et Dominique, le nique, le nique. Ou, si vous voulez... Ou le père du Val. C'est encore un nouveau type d'ecclésiastique qui, bon, là, j'ai quelques pages... C'est bien, d'ailleurs, parce que... J'ai rentré quelques pages sur le yéyé. Oui, vous ne vous appréciez pas particulièrement, en plus, ceux-là. C'est-à-dire que, quand vous passez du dogme quand même assez dur aux gentils curés qui aiment bien faire moderne et qui sont un peu démago vis-à-vis des jeunes et qui vous interrogent sur le fleur, comment ça se passe et qui vont vous dire ce qu'il faut faire, j'avoue qu'effectivement, ça fabrique des anarchistes, si vous voulez. C'est ce qui était mon cas. Donc, pour reprendre ma génération, vous passez de l'ancien monde, parce que vous êtes élevé là, vous êtes adolescent. Qu'est-ce que l'adolescence ? C'est le passage de l'enfance vers l'âge adulte. Eh bien, cette adolescence, en même temps, la société est en plein bouleversement, totalement changée. Ça devient la ville par rapport au village et au bourg. Ça devient des modes de vie urbains. Vous avez le progrès par rapport à une autre époque du progrès, à une différence essentielle. C'est quoi ? C'est que c'est des objets du quotidien. Ce n'est pas simplement le progrès reporté avec beaucoup de sacrifices en attendant sur une étape ultérieure de l'histoire. C'est le progrès commence à rentrer dans les foyers, si j'ose dire, et dans les familles. Et à ce moment-là, quand vous êtes jeunes, vos parents ont connu la guerre. Je raconte l'histoire de mon père, etc. Les privations, ils ne mangeaient pas à leur faim. Et vous, vous êtes élevés là-dedans. Donc, il y a quand même un fossé générationnel. Alors, les générations de nos parents vont, et je le comprends, s'engouffrer dans la société de consommation et de loisirs. Parce qu'on oublie toujours, mais il y a des relectures rétrospectives. Il faut faire attention à l'anachronisme. À l'époque, je vais vous dire, la construction des grands ensembles par rapport aux maisons de la Hague où il n'y avait pas de fenêtres, où il n'y avait pas de lumière. Moi, quand je suis rentré dans un appartement avec des grandes vitres, c'était incroyable. Bon, on n'avait pas de chauffage central. Le chauffage central est arrivé. Il y avait le chauffe-eau. Enfin, c'est des choses du quotidien, si vous voulez, qui paraissent aujourd'hui. Alors, quand vous relisez, à partir du point d'arrivée, notamment à partir d'une sensibilité écologique actuelle, que vous relisez le moment, il faut faire attention. Parce que vous pouvez ne pas comprendre pourquoi les gens se sont engagés si on sortait de la guerre. Il y avait un problème de logement avec l'abbé Pierre, enfin, des choses extrêmement basiques. Et il faut faire attention à ne pas traiter l'ancien monde comme un monde, j'allais dire, de beauf, d'arriéré, ou je ne sais trop quoi, parce que ce n'est pas vrai. Alors, première idée, c'est d'essayer de montrer aux nouvelles générations que ce monde, je ne crois pas être nostalgique, parce que je montre qu'il était dur. Il était dur dans l'éducation, dans le rapport aux enfants, et je le rajouterais dans le rapport à l'animal. On va y revenir. Passage sur les abattoirs. On va y revenir. Et donc, montrer que si ce monde était dur en 50-60, il n'était pas inhumain. C'est une difficulté. Oui, ça peut être dur, et ce n'est pas inhumain. Oui, ça peut être contraint. Oui, il y a la discipline des corps. Oui, il y a de la domination. Eh bien, pour autant, il y a des rapports humains. Aujourd'hui, les jeunes générations, c'est ça qu'il faut essayer de faire comprendre. Alors, on va évoquer peut-être les résonances avec le temps d'aujourd'hui. Mais vous, le sentiment que j'ai en vous lisant, c'est que vous êtes très tôt et très jeune, un peu entre deux mondes, dans un entre-deux. Alors, vous avez dit, entre la guerre et puis les années d'explosion de la croissance économique en France, mais c'est aussi, d'une manière plus intime, vos parents, ils ont quand même une drôle d'histoire. je le dis parce que vous, vous êtes natif d'un petit village, enfin, d'une ville, qui s'appelle Hécœur-de-Reville. Ce n'est pas d'ailleurs un petit village. J'ai regardé, il y a 8 318 habitants. C'est un gros bourg. 8 318 habitants. Je n'ai jamais dit que c'était un village. Non, non, 8 318 habitants quand vous naissez en 1946. C'est la banlieue de Cherbourg et d'ailleurs, cette commune, vous le savez, j'imagine, elle n'existe plus aujourd'hui. C'est une commune déléguée. Commune déléguée devient un arrondissement de Cherbourg en contentant ces fameuses communes nouvelles qui ont été créées par la loi il y a trois ans. C'est une commune avec de l'urbain puisqu'il y a beaucoup d'ouvriers qui travaillent à l'arsenal. Et en même temps, on y trouve et votre famille est un peu sur ce modèle. Du côté de votre papa, c'est un pêcheur, patron pêcheur, mais tout seul. Il a son bateau. Donc, c'est vraiment l'artisan pêcheur qui a été, comme vous dites, qui sait ce qu'était la dureté. Et puis, du côté de votre maman, ce sont plutôt des gens qui ont un peu les moyens, mais en même temps, ce n'est pas non plus Bernard Arnault qui est la quatrième fortune mondiale, si j'ai bien compris aujourd'hui. Ils ont un commerce, un petit commerce. Mais d'une certaine façon, votre papa épouse quelqu'un qui est à l'aise. Mais ce n'est pas n'importe qui parce que ce quelqu'un, parce que c'est une famille où votre maman a déjà eu une première relation avec une fille, juste au moment de la guerre, au moment du déclenchement de la guerre, le papa est parti, il est resté en Angleterre avec une infirmière. C'est votre demi-sœur, elle a 10 ans de plus que vous. Votre père va épouser cette fille-mère en quelque sorte, va adopter véritablement votre sœur. Vous avez un petit frère, enfin un grand frère qui a deux ans de plus que vous, mais qui va mourir hélas très jeune. Et puis en plus, vos parents, ça c'est encore plus cocasse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça donne lieu à un lapsus qu'elle a mis marrant dans votre texte. Vos parents, ils vont divorcer et puis ils vont se remarier vers 56. Mes parents divorcèrent avant de finir par se remanier. Ah oui, c'est remanier. Ça c'est profond. Avant de finir, donc vous êtes quand même, vous dites, nous n'étions pas, il y avait deux mondes, celui des pauvres et celui des riches. Nous étions socialement dans l'entre-deux et d'une certaine façon, ça vous permet, aussi même du point de vue des idées, votre maman est quasi dévote, elle est très catho, pratiquante et votre papa, c'est une sorte d'unard qui met de la distance de tout ça. Vous dites, une des rares fouilles, il met les pieds à l'église, c'est avec votre demi-soeur au bras pour la marier. Chaque fois qu'il est question de bondieuserie, votre père remet les choses en place et dit que tout ça, c'est un peu des supercheries ou de la superstition. Alors, vous, vous êtes un produit quand même très contrasté. Oui, mais totalement. on ne peut pas le nier, si vous voulez, c'est le problème que vous en faites après. Il y a quand même une dimension de liberté pour décoller un peu. Mais sur ce premier point, vous avez totalement raison. Par exemple, mon père venait d'une famille pauvre, enfin, il n'avait pas mangé sa faim pendant la guerre, je raconte ça. Ma mère venait d'une famille commerçante qui n'était quand même pas très riche mais qui faisait partie un peu des couches moyennes, on pourrait dire aujourd'hui, sauf que ce n'est plus du tout la même qu'aujourd'hui et qui était lié. Vous aviez un commerce qui était lié aux ouvriers de l'arsenal. Ce qui distinguait, c'était à peine les habits du dimanche parce que tout le monde avait des sabots, des bleus, etc. C'est ce que j'appelais le petit peuple de la rue, Gambetta, où je suis né, où je jouais avec des gens. Il y avait un mélange des classes qui était beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas les ghettos. Moi, j'étais à l'école religieuse, je jouais avec les gars de l'école laïque sur le trottoir. On jouait sur le trottoir, il n'y a pas trop de voitures. Et en plus, je vais vous dire, par rapport à la période actuelle où vous foutez une paire royale, vous n'aviez pas les spécialistes de la pédagogie, de l'animation culturelle ou des, je ne sais pas quoi, essayer de regarder comment on réagit. Il y a peut-être de la virilité là-dedans, il faut peut-être éradiquer l'inconscient, etc. Ce n'est pas du tout ça. Par exemple, on ne vous empêchait pas de jouer à la guerre. Je veux dire, on jouait à la guerre parce qu'on reproduisait en fait la guerre. On a du mal. J'ai un paragraphe qui s'appelle La guerre si loin, si proche. Mais elle était en plus en Normandie, c'était les blocos. Donc vous ramassiez des trucs, vous jouez dans les... Et en plus, il y avait le récit des parents. Et en même temps, il y avait l'yéyé qui va arriver très vite. Vous êtes vraiment dans un entre-deux pas possible. Je cite d'ailleurs pour finir un truc qui montre la contradiction de cette époque. Avant 68, c'est Malraux. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège, les gens dans les caves de la Gestapo, etc. Et puis il fait froid, il y a De Gaulle avec son truc. Mais c'est l'époque du yéyé en même temps. Voilà la contradiction. Et qu'est-ce que l'adolescence dans ce moment-là ? L'adolescence dans ce moment-là, c'est la plaque sensible de ces contradictions. Parce qu'en même temps, vous, vous êtes en train de passer de l'enfance à l'adolescence et la société est en train de basculer à grande vitesse. Et d'ailleurs, les adultes eux-mêmes ne savent pas trop où ça va. Je pourrais en discuter, mais je vais revenir sur la question que vous m'avez posée plus précisément sur la famille. Mon père représentait ce que j'appelle l'ancien monde. Pauvre. Pauvre, mais pas miséreux. La pauvreté, c'est différent, si vous voulez, de la misère dans le champ. Moi, j'ai beaucoup été frappé par une idée de mon père qui était de dire que je ne dois rien à personne. Je ne dois rien à personne. Évidemment, vous devez toujours des choses aux gens. Mais ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que par le travail, alors bon, et puis quand même par des sacrifices incroyables, bon, mais on ne dépend de personne. On ne dépend de personne, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans des rapports de servitude. et on ne dépend pas des autres. Pas de crédit. Pas de crédit. Ça, c'est l'ancien monde. Et il y avait, il restait une culture de l'honneur dans cet ancien monde. Et l'honneur, c'était être autonome, gagner sa vie. Ce n'était pas simplement, je veux dire, une dimension économique ou sociale. Elle était étroitement liée à une dimension de fierté et d'estime de soi. Et il est parti de très bas, si vous voulez. Et qu'est-ce qui va se passer lui-même va être percuté par ce développement de la société de conservation ? Par exemple, les repas à table. À la fin, vous discutiez de quoi ? De la voiture. Et vous comparez, vous commencez à comparer. L'autre, il a eu la bagnole. L'autre, il a eu la télévision. Mais au départ, ce n'était pas ça. Il y avait une fierté, notamment dans le... Je parle du milieu des marins-pêcheurs que j'ai connus. Il y avait un monde, si vous voulez, au sens d'un univers culturel, pas simplement économico-social, qui comportait un certain nombre de comportements, d'hierarchie de valeurs qui donnaient un sens à la vie et qui était ce que j'appelle le peuple du quai parce que sur le port, il m'amenait sur le quai. Donc ça, c'était ça. Du côté de ma mère, c'était déjà dans l'ascension sociale. Vous voyez ? Et il y avait une fierté qui existait du côté de mon père vis-à-vis des gens riches. Ils étaient riches, ils avaient leur truc, mais c'était pas le... On ne cherchait pas à les imiter, si vous voulez. Chacun et chaque domaine avait son honneur et sa fierté. Et il y avait des milieux sociaux et culturels dans lesquels les individus s'inséraient. C'était pas la concurrence à tout prix par rapport à qui c'est qui achetait le meilleur bien de consommation, etc. Du côté de ma mère, c'était un peu différent parce qu'elle était déjà un peu dans une ascension sociale. Mais moi, je ne veux pas rentrer tant dans le détail, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, j'ai vu un changement avec la société de consommation. On a acheté une voiture et la voiture, elle était un peu inférieure aux notables de Cherbourg. Les notables de Cherbourg, c'était très simple. Il y avait l'Iod Club, l'étrier Cherbourg-Jouard. Il y avait un côté snob de province absolument incroyable. Je cite un film qui relate très bien ça, c'est Le 7e juré. Si vous le voyez, regardez ce film. C'est extraordinaire parce que c'est une ambiance qui est là. Le pharmacien, on l'a oublié, les notables de province, l'étouffement. Le pharmacien... Votre premier livre que vous lisez jusqu'au bout, ça, c'est cocasse. C'est un livre, d'ailleurs, qui nous concerne un peu quelque part à Bourdeau. Enfin, qui nous concerne. Ça s'appelle Précérence de François Mauriac. Vous le lisez dans une édition de poche. J'ai lu, publié en 1962. En fait, ce que vous avez remarqué, c'est qu'il est de l'Académie française. Je ne suis pas persuadé que vous saviez qu'il avait reçu le prix Nobel dix ans avant. En fait, ce livre, il est écrit en 1921. Et ça ne vous passionne pas du tout. Vous trouvez tout juste les notables bordelais plus distingués mais aussi plus tordus que les notables cherbourgeois. Il faut dire que quand on est notable et qu'on s'appelle cherbourgeois, c'est assez cocasse aussi. C'est un jeu de mots. Le snobisme et l'hypocrisie de la bourgeoisie du bouchon bordelaise nous sont restés en mémoire. Et quelque part, on voit bien que votre origine familiale, et je vais maintenant revenir à la dimension importante de l'idéologie catho, votre origine familiale, elle vous prédispose quelque part à être soumis à des vents qui vont être parfois des vents contradictoires. Oui, oui. Comme la société. Vous faites référence au langage du Cotentin quand on parle du nordais et du sud-ouest. À propos de l'Église, il y a juste une chose que j'ai vue. Vous n'avez pas été enfant de cœur. Ça vous a manqué ? Non, j'ai dû faire une fois mais je n'arrivais pas. Vous n'arriviez pas. Vous êtes au catéchisme, vous êtes à l'école catholique. Là, vous parliez de la dureté du moment et du temps. L'école, ça ne rigole pas. Vous citez des scènes où, évidemment, vous preniez des baffes, les copains se prenaient des baffes. C'est-à-dire, on a tous connu ça. Il y a une scène que vous aimez qui vous reste en mémoire. Vous avez un copain qui fait des tours de cours avec un bonnet d'âne sur la tête et avec une sorte de... Plus tard, ça s'appelle les Dazibao. Vos petits copains maoïstes ont juré par ça. à la révolution culturelle pour faire honte à cet élève qui n'apprenait pas. Quand vous rentrez à la maison le soir, vos parents vous disent ça t'apprendra. C'est-à-dire qu'on a du mal à... C'était quand même un monde très dur. Encore une fois, il n'était pas inhumain, mais c'était très dur. C'est-à-dire, vous aviez la contrainte des corps et puis c'est tout. Donc, n'importe comment, vous n'aviez pas le choix. C'était un peu plus complexe que simplement la vision de la domination, de l'obscurité, etc. Pourquoi c'était plus complexe ? Parce qu'il y avait à l'époque une distinction des différentes étapes de la vie menant à l'âge adulte. Je m'explique. L'enfant, c'était l'insouciance. C'est-à-dire, c'est normal, un enfant, il joue et on n'est pas derrière sans arrêt examiner l'état de ses performances ou l'état de ses idées, est-ce qu'elles sont correctes ou pas. L'enfant, il a besoin d'être libre et ce n'était pas les activités obligatoires plus la pression de la performance à l'école. Donc, vous aviez un sentiment de liberté. Donc, première étape, l'enfance, insouciance, l'adolescence. D'ailleurs, à chaque passage, vous aviez des rituels de la religion, etc., ou des rituels sociaux. C'est à la fois religieux et sociaux. L'adolescence, c'est quoi ? Eh bien, c'est une période intermédiaire assez difficile où vous quittez le monde de l'enfance avec un passage de la révolte qui est tout à fait nécessaire dans la formation globale de la personnalité. C'est comme ça qu'on voyait les choses. Mais c'était conçu comme une étape intermédiaire. Personne ne vous aurait dit l'adolescence, c'est le moment central de la vie à l'aune desquelles tout commence à être décadent. Ce n'est pas ça du tout. Ça n'avait de sens que par rapport au point d'arrivée, si j'ose dire, enfin au point d'arrivée qui était le passage à les adultes. Et sous le regard relativement bienveillant, pas toujours, des adultes, on comprenait qu'une formule classique, il faut bien que la jeunesse se passe. Il faut bien que la jeunesse se passe. Ça veut dire qu'il y a des trucs là, on ne va pas tout maîtriser. On va regarder ça, mais on va quand même surveiller parce qu'il ne faudrait pas qu'il transgresse trop. Mais c'est l'étape de la vie où vous expérimentez des choses et que cette étape est indispensable pour arriver à l'âge adulte. Et l'âge adulte, pour les garçons, les fils, c'est un peu différent. Le service militaire. Vous aviez le service militaire où l'agressivité liée n'était pas éradiquée, elle était canalisée au sens du service de la patrie, si j'ose dire, de la nation. On peut en discuter, mais c'était ça l'idée. Il y avait un moment où vous aviez le service militaire et la virilité qui était quand même à l'époque le truc. Et ensuite, vous aviez le travail et la famille. Donc, vous aviez, pour faire très court, trois étapes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il est déjà petit qu'il est déjà grand, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on va lui tendre le micro, on va lui demander qu'est-ce que tu penses de l'actualité. On lui fait porter un poids de responsabilité sur les épaules. Incroyable ! Et les misères dans le monde, t'en penses quoi ? Et l'actualité, t'en penses quoi ? Que vous avez retourné, en quelque sorte, on voit le général de Gaulle en nombre chinoise. Il tient un jeune, il dit, soit jeune, était toi. Et puis, vous dites aujourd'hui, maintenant, c'est soit jeune, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire, il y a un renversement total de la perspective. C'est-à-dire, soit jeune, était toi, qui était un slogan un peu pour dire voilà comment on est. Maintenant, soit jeune et parle. Et si tu ne parles pas, il y a quelque chose qui ne va pas. On va envoyer un psychologue parce que n'importe comment, on a les moyens de te faire parler. Si j'ose dire, par les psychologues qui vont un peu creuser, pourquoi est-ce qu'il y a un mal-être ? Vous ne sondez pas les reins et les cœurs comme ça à l'époque. Alors, je ne dis pas du tout que c'était formidable parce qu'il y avait quand même un manque de psychologie vis-à-vis des enfants qui étaient quand même, là, je cite des cas qui étaient d'une dureté absolument incroyable. Vous avez la chance d'être dans une famille où on ne vous tape pas. Non, on peut. Très peu. Enfin, on vous met dans la cave à charbon un jour. Voilà. On ne vous a pas attaché à la poignée de la rue, de la porte de la rue pour manger la soupe. Parce que je vous signale que je raconte un truc terrible. Vous êtes un poil collabos quand même. Vous êtes un poil collabos. Tout le temps quand même, vous êtes un peu... À la limite, on sent que vous avez peur des coups et vous êtes plutôt gentil. Vous êtes un gosse gentil. Oui, mais attention, la vision que peuvent avoir les jeunes générations de ces jeunes au catéchisme, par exemple. Par exemple, vous êtes à l'école, il y a un adulte qui rentre, tout le monde se met debout. Vous pouvez vous asseoir. J'ai entendu 500 000 fois, mais c'était automatique. Ils voulaient des automatiques. Moi, j'étais élevé dans une école catholique où alors, il fallait se mettre debout, il faut que vous mettiez la main ici, signe de croix et notre père. Et ensuite, ça a duré jusqu'en 6e et 5e avec l'anglais. I was father, we are in heaven, hello by his name, I cannot come, I have a freedom. Enfin bon, bref. Ça a duré comme ça. Donc, il y avait une intériorisation. Mais n'en tirons pas l'idée, c'est ce que j'essaie de montrer en racontant, parce que je me suis rappelé un certain nombre de choses, ça ne veut pas dire que vous étiez des enfants soumis pour autant. C'est-à-dire qu'avec cette pression-là, vous forgiez une liberté intérieure. C'est-à-dire que vous encaissiez, mais vous n'en pensiez pas moins. Et ça, c'est quelque chose, on disait former le caractère, il fallait fermer, parce que n'importe comment, vous n'allez pas le choix. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes docile, machin, et qu'à un moment donné, quand va arriver l'adolescence, que vous avez encaissé des choses qui paraissent dures, à ce moment-là, ça va éclater. C'est tout à fait normal. Ça fait partie. Écoutez, si vous ne révoltez pas à 16 ans, ce n'est pas à 60 que vous allez le faire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, par rapport aux âges, il y a un brouillage généralisé des différentes étapes de la vie. Et les enfants, ils sont des adultes avant l'heure. Écoutez, vous n'avez qu'à vous promener dans n'importe quoi, je vais dire le RER, le train, on parle à un enfant de 4 ans comme si c'était un adulte. On lui explique la raison pour laquelle il n'a pas le droit de faire ça. Mais avant, ça s'appelait, mais il n'a pas l'âge de raison, ça ne sert à rien. Vous voyez, c'était ça. Maintenant, si, et c'est un citoyen avant l'heure. Et il y a un rôle des médias qui me... Vous voyez, les médias, on les met dans les pubs. En plus, je ne savais pas, ils ont des têtes d'adultes. En plus, je suis désolé, un enfant, il est normal qu'il soit conformiste dans un premier temps. Au sens, il répète, il essaie de s'identifier à des mécanismes. Mais il faut qu'il soit rebelle dès qu'il est petit. Enfin, tout est brouillé, si vous voulez. Et je dirais que l'adolescence, pour finir sur ce point-là, ça, c'est une des thèses de mon livre, c'est qu'à un moment donné, mai 68, enfin, les années d'avant, vous voyez ce peuple adolescent se former. En 68, il va être un acteur totalement inédit et nouveau. Écoutez, vivre sans temps mort et jouir sans entrave à côté de Pompidou des Sous, sans parler de De Gaulle à l'hospice, ce n'est quand même pas tout à fait la même chose. Et donc, vous avez à la fois le mouvement ouvrier et la grève générale. Et puis, à côté, vous avez cette commune étudiante avec des slogans. Je ne dis pas que c'est la totalité des slogans. Je ne fais pas une analyse globale de 68, mais elle est marquée par ce nouveau peuple adolescent où l'imagination s'engouffre à un moment donné dans ce moment suspendu où il y a la grève générale. Et il y a un romantisme aussi. Oui, il y a beaucoup de romantisme et puis il y a une utopie. Vous avez l'impression que la mentalité utopique, le rêve, tout ça, c'est propre. Et puis, tout semble ouvert sur tous les possibles. Le problème, c'est quand vous arrivez beaucoup plus tard où l'adolescence, c'est ce que je dis, à partir de 68, va constituer une espèce de moule de la révolte avec une culture. Et quand vous regardez, ça va devenir ce que j'appelle quasiment une nouvelle structure de comportement social. Ce n'est même plus une tranche d'âge. C'est une espèce de... Je ne parlais pas de personnalité de base, mais une forme de comportement qui devient quasiment un modèle et qui va se prolonger jusqu'à un âge très avancé. Jusqu'à donner naissance à des termes comme 68 arts, qui est un terme, un néologisme qui est destiné à vieillir avec ceux qui ont été adolescents ou même cette invention bizarre où on parlera des adolescents. Oui, absolument. Mais je reviens sur la question de la rébellion. Alors, il y a vraiment toute une partie de votre travail qui est tout à fait passionnante parce que vous évoquez, je vais dire, l'ère du temps. Et quand j'entends l'ère du temps, c'est l'atmosphère, mais c'est aussi ce qu'on a dans les oreilles. Les airs de musique. Et vous dites, d'ailleurs, très intéressant, il y a un glissement ternaire et ça se finit d'ailleurs par le jazz et le blues. yéyé, rock, jazz et blues. Vous, votre chemin, en quelque sorte, vos cheminements, d'abord, c'est l'yéyé. Vous écoutez Salut les copains, Philippe Aki et Téno, vous lisez la revue, mais ces yéyés, ils n'ont pas de conscience politique. Ils sont d'un conformisme total. Johnny va faire son service à Offenburg en Allemagne. Et puis, les filles, en dehors peut-être de François Zardy qui a des tendances un peu étranges qui va faire qu'elle a bien se trouvé avec Dutronc, les filles sont vachement conformistes aussi. La partie du rock, c'est autre chose parce qu'on sent que vous comprenez ce que c'est un peu que les rebelles. Et en particulier, je voudrais que vous nous parliez des blousons noirs. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est un peu une figure un peu répulsive quand même un peu ? Quand vous lisez, j'ai retrouvé les textes de l'époque, c'est incroyable sur les blousons noirs parce que vous avez l'impression dans certains articles de lire des choses aujourd'hui avec les gars qui sont au pied des immeubles, etc. Simplement, la grande différence, c'est que c'était des jeunes catégories populaires qui étaient ouvriers ou qui passaient des CAP qui étaient très différents des gens comme moi qui étaient dans le secondaire mais qu'il y avait les yeyés et il y avait deux catégories dans les yeyés. Il y avait les gentils yeyés et puis il y avait quelqu'un comme Vince Taylor que j'adorais d'ailleurs et qui était avec sa chaîne de vélo, blousons noirs et compagnie. C'était la provoque. Alors, il y avait le modèle américain avec Marleau-Brandeau mais enfin, c'était des petites mobilettes oranges par rapport à Marleau-Brandeau. C'était plutôt les Arlen Davidson si vous voulez. Donc, il y avait un côté un peu décalé. C'était pas le même niveau de vie non plus. Vous avez la moto-bécane. Mais les blousons noirs, oui, par exemple, c'était quand même, moi, j'allais dans les fêtes foraines, c'était quand même un problème parce qu'ils vous cherchaient des crosses, comme on disait. C'est pour ça que je me suis mis au karaté. Bon, parce qu'ils vous cherchaient des crosses, surtout que si vous étiez d'une classe un peu plus. Mais ça faisait partie, il y avait, et ce qu'a saisi Edgar Morin, parce que ce que vous dites sur les yeyés, il y a deux aspects. Il y a un aspect de la montée du désir adolescent parce que le rock, c'est le déhanchement d'Elvis Presley. Enfin, bon. Et un truc, la première fois que j'ai entendu, comment ça s'appelle, Johnny Holiday, comme disait ma mère, c'était Kili Watch. Alors, Kili Watch, Kili Watch, 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 c'est contagieux, etc. Mais enfin, les parents étaient totalement désorientés parce que c'est pas le, c'est pas, il n'y a pas de contenu. Le sens n'est pas dans les paroles. Le sens, c'est le rythme. Et le rythme, il fait écho au désir qu'il monte dans le corps pour faire très court. Et ça, vous êtes totalement, c'est un son totalement nouveau à l'époque. Totalement nouveau. Donc, il y a une dimension qui marque la venue, pour moi, le rock ou le yéyé, c'est à un moment donné le vecteur de la culture du peuple adolescent. C'est ça, Paul Yoné, qui est un ami qui est décédé, l'a très bien montré. Et donc, ça comptait énormément. Donc, en même temps, ça s'intègre dans la dynamique des Trente Glorieuses et dans la société de consommation. C'est ça, le paradoxe. Mais, et ça, Edgar Morin l'a bien vu, il dit, dans cette espèce d'éclatement sur le phénomène yéyé, il y a en même temps une sourde angoisse et une angoisse vis-à-vis de l'adaptation de ce nouveau monde. Je pense qu'il a raison. Il a saisi une an, c'est-à-dire à la fois une pulsion de vie absolument extraordinaire qui éclate et en même temps un malaise adolescent vis-à-vis d'une société totalement inédite. Et ça, c'est Morin qui l'a saisi. Et comme si les adolescents du moment avaient compris que les parents étaient désarçonnés par ce qui se passait et quelque part ça les insécurisait, c'est ça ? Il y avait un moment donné, c'est-à-dire il faut bien voir les étapes, c'est-à-dire le moment de basculement à mon avis c'est fin 50-60 où tout d'un coup on rentre dans une société inédite qui est la société de consommation, j'y rajouterais des loisirs. C'est très important des loisirs. Il n'y a plus de guerre non plus. Il n'y a plus de guerre, la société est en paix et derrière la guerre c'est aussi la fin de l'épopée de la France. C'est-à-dire qu'en gros vous aviez encore la guerre d'Algérie, l'Empire, vous aviez avant la résistance de l'Indochine et les grands héros. Les grands héros c'était les paras. N'oubliez pas. Moi j'étais élevé en 50, on parlait des paras. C'était les trucs je raconte et en plus c'était une base militaire j'étais élevé là-dedans. Mais après vous réglez des comptes si vous voulez. Mais sur le moment vous êtes dans ce milieu-là. Donc l'épopée mais je dirais que c'est toute l'épopée qui remonte presque jusqu'à Napoléon. Enfin je ne vais pas reprendre il y avait déjà les générations désenchantées où finalement nos pères avaient connu l'épopée napoléonienne mais plus nous. D'une certaine façon cette génération dans ce moment de basculement du monde elle a baigné. Moi je baignais dans les souvenirs de la guerre. Enfin pas les souvenirs de la guerre mais je raconte des trucs très matériels. Les blocos c'était encore matériel. Vous aviez encore des barbelés à la guerre maritime où il y avait un ancien camp de prisonniers. Il y avait mon père qui était pêcheur qui avait ramassé une boue américaine. J'ai des sauvetages américains d'un bateau qui avait été torpillé. Mon oncle m'avait donné une casquette d'un tankiste américain qui logeait. C'était des trucs comme ça. Donc vous étiez dedans et en même temps c'était fini. Mais je pense que c'est un facteur de la révolte des 68 heures notamment dans la dimension gauchiste. c'était des orphelins de l'épopée de la révolution. C'est pour ça qu'ils traitent les CRS de SS par exemple ? En partie oui mais ça c'est une inculture. Mais je pense que c'est vraiment le peuple adolescent qui découvre la répression et qui immédiatement pense qu'il a été élevé dans une nouvelle étape historique de l'histoire. Mon père parlait d'enfants gâtés. C'est tout à fait vrai en rapport à la génération d'avant. C'était des enfants gâtés mais je veux dire c'est totalement bête. Je veux dire il y a un aspect Je voudrais qu'on continue dans l'évolution musicale la vôtre parce qu'il y a le rock et puis après on arrive au jazz. Là vous avez une figure que vous aimez beaucoup c'est Mez Mezreau. On pourra en parler parce que c'est un personnage tout à fait étonnant qui d'ailleurs ses cendres sont au père Lachaise. Il est mort assez jeune il est mort à 72 ans. Mez Mezreau c'est un clarinettiste un saxophoniste et puis c'est aussi pour vous la découverte du jazz et du blues et ça c'est une ouverture qui est quand même un peu un télo quand même. Oui parce que j'ai changé de milieu c'est-à-dire que je suis passé d'un milieu populaire qui était vraiment yéyé qui était au début dans le secondaire avec des secondaires d'une école privée qui était quand même républicée l'institution Saint-Paul qui était quand même le truc où là vous fréquentez d'autres niveaux où les parents ont une culture. Les parents ils ne lisaient rien enfin ils disaient la presse de la Manche avec la rubrique l'écologie et puis les photos c'était tout. Il n'y avait pas de livre chez moi d'ailleurs je reviens sur ce que vous avez dit sur Montriac c'est tout à fait par hasard. c'était le livre de poche le livre de poche on ne s'imagine pas ce que ça a représenté tout d'un coup la culture devenait à portée de main moi je n'étais pas dans une famille où on m'a appris à lire le premier bouquin je l'ai acheté j'ai vu une tête de jeune homme noir alors qu'est-ce que je me suis je suis allé au bout c'est le premier livre et puis ensuite vous lisez et puis j'ai rencontré un professeur extraordinaire qui vous là vous fait décoller et là véritablement c'est des grandes rencontres d'un parcours de vie et je souhaite que des personnages comme mon prof de philo se retrouvent encore aujourd'hui c'est des gens qui vous font je ne serais pas là si vous voulez s'il n'y avait pas eu ce prof de philo et le problème c'est qu'on était là aussi en contradiction on parlait du jazz et du rock d'un côté vous aviez quoi les humanités de la guerre des Michers ce n'était quand même pas rien j'explique les questions qui sont posées sur chaque texte on n'était pas dans la logique structuraliste d'analyse de le truc où comment vous dire on vous demandait quel est le sens comment vous et vous répondiez à ça et puis en même temps donc vous étiez affilié à toute une littérature qui remontait très loin dans le temps et je reparle de l'enfance je parle bon et pas simplement la chef de monsieur Seguin mais les comptines par exemple que vos parents vous récitaient c'était des comptines qui remontaient à la France d'hier si j'ose dire mais la France d'hier dans une longue chose et à un moment ça c'est pas que ça va s'arrêter c'est que le fil va commencer à être rompu 68 va le faire exploser mais il est déjà en train de se nouer dans les années d'avant si vous voulez alors vous avez cette littérature moi j'étais baigné dedans la poésie etc avec des profs la musique classique et puis vous avez liéillé le rock et vous avez ce que j'appelle la contre-culture la contre-culture elle naît avec bon le rock a été un point très important le jazz aussi qui est une contre-culture qui fait partie d'ailleurs de notre héritage et un personnage comme Dylan que j'analyse longuement parce que c'était un rôle absolument extraordinaire qui représentait vraiment par ses chansons il faut s'interroger pourquoi il y a eu tant d'écho de Dylan ce qui est quand même un truc incroyable c'est que les campus américains qui sont quand même très loin situés de la Hague qui était quand même la campagne de la Normandie profonde et bien c'est comme si les campus américains arrivaient au fin fond de la Hague enfin bon c'est quand même assez étonnant et pourtant on les comprend on les comprend on a l'impression de les comprendre on les connait pas on n'a jamais fréquenté le campus et ça marche pourquoi ? pourquoi ? parce que je pense qu'il y a la montée du peuple adolescent et que ce qui s'est passé en mai 68 a été un des aspects de mai a été le surgissement sur la scène sociale et politique de ce nouveau peuple adolescent et que cette revolte de la jeunesse vous prenez les périodes 60 elle est concomitante dans différents pays le Japon l'Allemagne l'Italie elle va revêtir cette revolte de la jeunesse une modalité particulière selon l'histoire propre des nations nous on est politique si on veut qu'est-ce qu'on fait ? on ressort les barricades écoutez franchement les barricades en 1968 on rejoue 48 on rejoue 1830 on rejoue même 1789 je raconte une scène où les professeurs décident d'abolir tous les privilèges enfin on est dans un on l'avait vu dans une sorte de psychodrame la question c'est pourquoi ? l'hypothèse que je fais je ne prétends pas dire l'essence de 68 c'est ça mais c'est ça un moment de catharsis important de 68 où vous avez tout qui ressort toute l'histoire de France ressort mais dans une société de consommation et de loisirs contradiction les barricades les affrontements les drapeaux rouges plus d'essence ça y est le pouvoir et peut-être et puis arrive l'essence alors là week-end week-end de Pentecôte week-end de Pentecôte tout le monde reprend la voiture et il y a plus de morts d'ailleurs ce week-end là que dans toute la révolution de mai 68 bon mais je dirais que ça continue après puisque les révolutions citoyennes diverses et variées je ne vais pas parler de nuit debout avec tout ce que ça d'aspect mais enfin ça s'arrête toujours à partir juin-juillet c'est-à-dire que bon il y a la société de consommation et de loisirs est insupportable et je crois qu'il y a des aspects tout à fait critiquables mais en même temps bon on en prof enfin quand même on est quand même les enfants de ça et bien mai 68 ça commence là vous êtes exactement dans ce moment là il y a les deux en même temps et je ne crois pas qu'on se soit d'ailleurs réconciliés encore et d'ailleurs la modernité moi c'est une crise de la modernité c'est à la fois le peuple adolescent et une crise de la modernité très particulière dans la période dans la période de reconstruction de l'après-guerre et dans le fait que la société française comme d'autres sociétés européennes s'est transformée à une grande vitesse écoutez 45-65 ça fait 20 ans on est passé de la campagne ça existe encore on a les supermarchés qui arrivent on a les voitures qui se développent on a la télévision on a l'yayé qui arrive et ces adultes disent qu'est-ce que c'est ces adolescents qui vivent ça ils commencent à s'inquiéter un peu avec le fameux concert où ça commence à casser tous les chaises etc à la nation avec le concert rock vous voyez il y a des espèces de prémices on ne sait pas trop ce que c'est cette chose alors la difficulté pour comprendre ça c'est quoi c'est que vous allez dire mai 68 c'est les gauchistes certes mais les gauchistes d'ailleurs c'est une génération qui était politisée avant mai qui d'ailleurs en particulier pendant la guerre d'Algérie qui vont fournir l'encadrement du mouvement qui va être en rupture avec le parti communiste voilà tout ce qui vient des jeunesses communistes mais il n'y a pas que moi je crois qu'il y a un élément très important qui s'appelle les chrétiens de gauche qu'on a totalement oublié on a parlé des gauchistes mais je vous signale que les chrétiens de gauche pour moi sont aussi sinon plus importants que l'extrême gauche organisée c'était eux d'ailleurs qui ont modernisé la France notamment dans l'agriculture on oublie totalement le rôle des organisations catholiques dans la modernisation de la France notamment dans l'agriculture ils ont été la JAC il y avait les jeunesses étudiantes et donc c'est un autre élément vous avez les surréalistes aussi pourquoi pas vous avez ce que j'ai appelé après le gauchiste culturel la révolution sexuelle vous avez tout c'est là où je parle de catharsis qu'est-ce qui fait l'unité du tout et chacun va vous dire j'ai fait beaucoup de conférences moi je ne suis pas d'accord parce que moi j'étais lycéen je vois ça comme ça et j'avais telle idée l'autre va vous dire oui mais ce n'est pas vrai parce que moi j'étais plus âgé j'étais déjà politisé vous n'en sortez pas j'ai fait beaucoup de conférences à chaque fois j'ai ça qu'est-ce qui fait l'unité du tout et bien l'hypothèse que je fais c'est que l'unité du tout n'est pas à chercher dans un contenu structuré mais dans le fait comme dit Nora dans le festival de la parole même avec un certain délire verbal et un psychodrame absolument incroyable ça ne s'arrête pas il est bienveillant Nora il y a une scène je vous la recommande c'est à toute fin du bouquin où Nora d'ailleurs il l'a raconté vous reprenez ce passage il a Besançon sur son balcon qui est en train de faire un reportage complètement bidon on parle des fake news aujourd'hui bidon pas totalement enfin totalement bidon enfin quand même oui oui la question que je voulais vous poser c'est vous vous dites c'est aussi la littérature quelque part qui m'a évité de sombrer dans le nid il y a une très belle page sur Camus sur l'étranger sur nos satipasages on en parlait tout à l'heure qui est un texte absolument époustouflant tellement époustouflant que ce matin dans Sud-Ouest pour annoncer la rencontre Sciences Po Sud-Ouest de demain avec Chantal Thomas à Sciences Po Bordeaux c'est moi qui ai fait le texte je cite nos satipasa et cette phrase que vous reprenez aujourd'hui l'imbécile est roi et j'appelle imbécile celui qui refuse de jouir mais dites-moi par quelle forme de délire verbal de festival de la parole ou de cécité intellectuelle un certain nombre de gauchistes ont quand même réussi à dire il faut mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron parce que ça c'est très grave oui oui là quand vous relisez j'ai relu Aron la révolution introuvable il y a deux grands auteurs il y a Morin avec le peuple adolescent et il y a Aron la révolution est introuvable mais votre génération enfin votre génération on va parler de la mienne mais votre génération le déteste oui parce que j'allais dire c'est assez simple d'abord Aron il a des mots très très durs sur mes 68 vous ne pouvez pas l'écouter quand vous avez 18 ans délire verbal enfin des trucs psychodrame mais quand vous le lisez bien il dit mais bon je sais que je suis en train de dire des choses que les étudiants sont aujourd'hui incapables d'entendre c'est incroyable d'ailleurs quand vous relisez mais je m'en prends aussi à l'intelligentsia de gauche il s'en prend plus à l'intelligentsia de gauche que aux étudiants eux-mêmes en disant je ne comprends pas comment des gens plus âgés quand même ont pu s'enflammer à ce point pour un moment qui est certes important mais qui je veux dire qui ne débouche sur rien et c'est notamment il critique la projection de tout un courant on va dire qui est sorti du parti communiste de l'intelligentsia de gauche qui va pour faire très court de Claude Lefort Cornelius Castoriadis la revue Esprit et la CFDT qui va projeter sur le mouvement des schémas qui existent déjà qui sont l'autogestion c'est-à-dire qu'en gros ils disent ça y est il y a une nouvelle révolution qui n'est plus la révolution léniniste classique ça c'est valable pour les groupuscules qui continuent de croire que c'est encore possible mais elle est très importante et le conflit fondamental c'est dirigeant diriger mais ce que dit Aaron écoutez c'est bien gentil mais dans une société complexe et moderne qui est quand même celle du XXe siècle c'est plus les petites cités athéniennes si vous voulez et il ne cite pas mais c'est tout le problème de la démocratie des anciens et des modernes c'est-à-dire oui la société se révolte en mai oui les individus prennent la parole mais il faut arrêter comme je l'entends ce que j'appelle les héritiers impossibles et les 68 d'art les discussions ne gouvernent pas non mais oui là c'était le délire enfin bon écoutez c'est pas parce que vous parlez on parle ici c'est un acte politique fondamental on va s'asseoir à côté on était dans la rue vous faites un sitting on discute de quoi ? de tout de la révolution du temps qu'il fait de De Gaulle qui n'est pas là et on va vous dire ça c'est l'essence du politique écoutez dans une démocratie moderne moi je veux bien mais non c'est une parole par contre elle a sa légitimité dans un moment très particulier de révolte et de catharsis et ça fait du bien ça je l'admets mais je ne fonderai pas comme je le vois encore aujourd'hui et là je dis c'est même plus les héritiers impossibles c'est les 68 d'art de la 25 ou 26e heure qui n'ont jamais connu l'événement qui n'étaient pas nés et c'est un peu comme les résistants c'est-à-dire ils en rajoutent voilà la bonne pensée de 68 voilà la mauvaise pensée de 68 il y a des traites des renégats moi je me fais traiter de tous les noms je m'en fiche totalement mais je trouve ça pathétique si vous voulez mais pourquoi ces nouvelles générations les derniers c'est les derniers ça représente plus grand monde ça s'est surtout développé dans ce qu'on peut appeler les sciences humaines dans les universités et dans un certain nombre de médias mais historiquement c'est fini je suis désolé de le dire les nouvelles générations sont ailleurs elles sont ailleurs il y a un espèce il reste encore quelques carrés sur images des anciens et puis surtout je suis très frappé par des nouveaux qui sont devenus minoritaires et qui ne peuvent plus représenter la jeunesse la jeunesse aujourd'hui elle est totalement éclatée comme la société ce n'est pas le même mouvement de la jeunesse que dans les années 70 ceux-là c'est les saints justes ils jouent les saints justes moi j'ai joué les saints justes si vous voulez quand j'avais bon donc on ne va pas en faire un plat non plus mais il faut vous ne pouvez pas reconstruire quelque chose avec quelque chose qui est à mon avis important comme moment de catharsis mais quel est le débouché politique dans une société moderne quel est le projet politique alors il y a toujours c'est une mentalité utopique si vous voulez bon alors l'utopie on peut la comprendre mais moi personnellement dans une société démocratique je me méfie de l'utopie ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un projet historique ça c'est autre chose mais c'est pas tout je suis pour que l'utopie reste un genre littéraire si vous voulez qu'on ne mélange pas les genres que l'esthétique et la politique ce n'est pas la même chose parce que si on ressent des moments très forts de fraternité ce qui existe dans des collectifs je n'en tire pas une politique démocratique j'aurais tendance à m'en méfier on va donner la parole à la salle ça fait une heure qu'on discute j'avais une dernière question dans cette année jubilaire en quelque sorte je remploie d'ailleurs à dessein un terme qui appartient plutôt au registre de la religiosité vous pensez que Macron va avoir envie de commémorer 68 et si oui pour en faire quoi est-ce qu'on peut trouver un lien vous êtes un philosophe et sociologue est-ce qu'on peut trouver ce qu'on appelle un terme un peu précieux les linéaments dans le macronisme est-ce que la disruption est-ce que c'est ou la dis rupture est-ce que c'est est-ce que c'est un produit de 68 on pourrait parler de Sarko aussi qui voulait liquider 68 ce qui est totalement absurde on ne liquide pas un événement historique enfin il y a un courant revanchard aujourd'hui si vous voulez vous êtes coincé entre un courant un peu logétique un peu angélique sur 68 on a le droit de l'interroger librement on va voir aussi les aspects ambivalents etc et puis j'appelle un courant revanchard qui d'ailleurs à mon avis lit l'événement à partir d'aujourd'hui et ce qui n'est pas l'événement je vais vous donner deux exemples SOS racisme par exemple on va dire c'est dans la continuité de 68 en partie mais il y a des éléments de rupture c'est quoi citez-moi un texte de la commune étudiante où il est question d'un antiraciste différentialiste qui insiste sur les différences l'antiracisme de 68 est encore à visée universelle si j'ose dire et c'est une différence qui n'est pas mince vous pouvez trouver des éléments de l'héritage impossible en 68 avec une grande différence c'est qu'à l'époque les 68 heures ne se présentent pas comme des victimes ayant des droits et demandant à l'état de réparer l'état on transgresse on assume vous recevez des coûts mais ce n'est pas la logique donnez-nous les moyens de la transgression avec l'assurance qui va avec c'est-à-dire que bon bah oui vous vous engagez si vous voulez dans un certain nombre de choses ce n'est pas les mutins de panurge si vous voulez pour reprendre une expression du regretté Philippe Muray il y a une dynamique de la transgression alors on peut la trouver avec des aspects nihilistes mais transgresser si je prends le mot transgresser ça veut dire qu'il y a des règles ça veut dire qu'il y a des pouvoirs ça veut dire qu'il y a des interdits et que quand vous transgressez c'est jamais neutre vous le payez d'un prix la belle histoire racontée aux enfants de l'histoire de 68 c'est une histoire racontée par les vainqueurs où il n'y aurait personne qui aurait été sur la touche il n'y aurait pas eu de drames familiaux finalement ils ont modernisé la France sans le savoir et en 80 ça va être les nouveaux héros de la modernité qui se sont trompés certes sur la révolution c'est une petite erreur de départ mais en fin de compte c'est les vrais démocrates excusez-moi je trouve que c'est une belle histoire qui n'est pas vraie qui est en partie vraie parce qu'il y a des vainqueurs mais il y a eu beaucoup de gens qui sont restés sur la touche moi je ne vais pas vous raconter mon parcours personnel etc. mais l'histoire demeure tragique enfin bon voilà et alors on peut lire SOS Raciste mais j'ai remonté beaucoup plus on va vous dire vous demandez à des jeunes générations c'est quoi 68 le féminisme ah il y a bien un lien parce que ça commence bien là mais vous demandez aux féministes qu'ont créé le MLF ils vous disent mais attendez c'est pas vrai du tout les femmes leaders il n'y en a pas être féministe à l'époque c'est mal vu c'est un groupe qui s'appelle féminin masculin j'ai oublié le nom et qui est lié d'ailleurs à la gauche le MLF il se crée en 1970 et il se crée en rupture avec en partie avec des éléments de 68 c'est à dire il rompt avec les groupuscules néo-léninistes sacrificiels révolutionnaires etc et il introduit donc la dissidence à l'intérieur de ce courant gauchiste extrême gauche mais il introduit également la dissidence à l'intérieur de la libération à ce que j'appelle le courant de la libération du désir pourquoi parce qu'il fait valoir l'irréductibilité de la sexualité du désir féminin par rapport à la norme dominante donc il y a à la fois des éléments de continuité et des éléments de rupture écologie on vous dit le deuxième élément de 68 l'écologie mais l'écologie je vous rappellerai un élément c'est vrai qu'il peut y avoir des prémices dans le moment du bouillonnement de 68 mais enfin on abat quasiment plus de 100 arbres au quartier latin pour faire des barricades bon si vous voulez bon c'est pas tout à fait on est dans la dynamique d'être en glorieuse on est dans une logique que j'appellerais de la dépense improductive c'est-à-dire on y va à l'avenir bon il y a une espèce d'irresponsabilité paradoxalement joyeuse irresponsabilité j'insiste bien l'utopie un peu bon vous prenez ensuite les choses alors il y a déjà Harakiri avec l'an 01 GB et pour ceux qui connaissent qui va donner lieu à un film mais ce qui est très frappant c'est l'utopie c'est-à-dire assez heureuse vous jetez les clés par la fenêtre vous rentrez chez les uns chez les autres on peut mettre des vaches dans les villes et tout ça et puis arrive pas tout à fait la même chose la fin des Trente Glorieuses le rapport du Club de Rome et là cette dynamique qui venait depuis la guerre cette dynamique des Trente Glorieuses c'est comme si tout d'un coup l'histoire s'était mise à marcher à l'envers j'y rajouterai dans la seconde moitié des années 70 alors là la fin des utopies et du messianisme révolutionnaire c'est la révolution culturelle les horreurs de la révolution culturelle le Cambodge les boat people alors ce messianisme révolutionnaire s'effondre vous avez la montée des thèmes féministes et des thèmes écologiques dans cette seconde moitié avec quelque chose évidemment il y a un lien avec 68 mais l'utopie ou la mort quand même le choix est assez vite vu c'est le livre de Dumont et à mon avis avec une vision très noire de l'humanité donc c'est pas tout à fait la même utopie je dis pas qu'il n'y ait pas de lien mais ce que je veux dire par là c'est quand on parle de mai 68 il est très difficile de parler de mai 68 parce que vous avez des strates de temps et on interprète mai 68 soit à partir de son héritage impossible moi j'étais très critique sur l'héritage impossible je ne confonds pas les conditions qui ont rendu possible l'événement et l'événement lui-même avec ses effets déjà on peut dire que le verre était dans le fruit d'une certaine façon mais il y avait des tas de courants dedans et même je vais vous dire ça peut vous paraître un peu étrange j'ai relu récemment Georges Pompidou je suis je dois vous dire je suis très étonné parce que Pompidou qui était quand même bon et bien c'est un peu comme Aron il condamne le mouvement mais il dit attention ce que disait De Gaulle à propos des hippies à Pisani c'est Pisani qui me l'avait raconté il dit écoutez Pisani bon il y a les hippies ils nous disent quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre alors il y a une espèce d'écoute et même la réforme de De Gaulle en 69 qu'est-ce qu'on fait avec ce truc voilà c'est ça qu'est-ce qu'on fait avec ce machin mais Pompidou est incroyable enfin quand vous lisez le discours qu'il a fait à l'Assemblée Nationale n'oubliez pas qu'on a des élites à l'époque qui sont cultivées qu'on préfacait quand même un recueil de la poésie française que ce sont des agrégés d'histoire que ce sont bon c'est des gens qui sont abus de littérature et de philosophie pas comme supplément d'âme ou marque de distinction mais comme structurant de l'intérieur une personnalité et ses convictions c'est très différent des élites d'aujourd'hui à mon avis notamment politiques donc on a affaire à ces élites là et ces élites là ce qui moi m'étonne encore aujourd'hui en les relisant c'est qu'il y a une ouverture il y a à la fois une fermeté très nette en disant attention on peut pas aller là mais qu'est-ce que nous disent les étudiants et je dois dire qu'il y a une ouverture d'esprit sur une crise du progrès et d'une crise de civilisation qui est ouverte par ces gens là qui à l'époque je considérais comme des gens qui ne comprenaient rien voilà bon donc il est nécessaire de relire Macron Macron si vous voulez c'est un peu comme Sarkozy on va liquider 68 mais son parcours de vie c'est pas ce que dit Macron il parle pas de Sarkozy non non mais je vais y venir mais avant je parlerai avant de Sarkozy mais si vous voulez Sarkozy et puis bon vous avez un parcours de vie il aurait pas eu 68 le problème qu'il a avec ses femmes etc c'est pas De Gaulle c'est pas avant il y a quand même un héritage y compris du point de vue des mœurs qui s'est répandu chez Sarkozy moi je vous ai pas parlé de Sarkozy alors maintenant j'arrive à oui et non c'est à dire que pour moi il représenterait c'est pas le normand qui ressort non 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 je vais vous expliquer oui alors non j'ai commencé par le non c'est à dire qu'il au delà de la dimension politique parce que je vais séparer les choses c'est à dire qu'il y a des mesures dans Macron notamment à l'école personnellement c'est ma conviction on peut en discuter je pense que ce qui se passe à l'école pour moi est positif si vous voulez globalement on peut discuter d'un certain nombre de trucs mais personnellement mais ça c'est une opinion et je vais pas rentrer dans le champ il y a des mesures comme ça au delà des mesures ce qui m'intéresse c'est ce que j'appelle l'arrière fond culturel des sociétés c'est à dire les idéotypes les figures les personnalités et là Macron pour moi incarne quelque chose qui ne date pas de lui qui est un peu la figure de ce que j'avais appelé dans les années 90 le perpétuel gagnant que j'avais vu pointer que j'avais vu naître un peu et se développer dans le management des années 80 avec des outils de la performance et on passait si vous voulez à une nouvelle figure qui n'était plus l'ouvrier ou le technicien qui était plutôt le commercial et le manager et il y a ce que moi j'avais étudié beaucoup les outils du management ça commence là en 80 au moment où la gauche d'ailleurs change elle-même et donc il y a ce modèle du nouvel héros alors on pouvait parler de tapis à l'époque c'était ça on mettait en avant tapis la méditation de l'entreprise du chef d'entreprise et bien c'est à dire que la figure du chef d'entreprise il y a une dimension que moi je par contre les chefs d'entreprise le problème c'est quand l'entreprise devient le pôle de référence de l'ensemble des activités sociales c'est tout je ne suis pas contre l'entreprise et le marché c'est comme le marché on va vous dire tout ça ça s'explique très bien c'est la dictature des marchés écoutez il faut retourner l'argument si la dictature des marchés c'est la mondialisation etc le capitalisme certes mais enfin de Gaulle disait la politique ce n'est pas la bourse vous prenez des déclarations de Pompidou pourtant il était libéral mais enfin par rapport à aujourd'hui c'est très différent donc la vraie question pour moi il faut la retourner c'est pas dire abat les marchés la mondialisation d'accord mais comment se fait-il que finalement on en est arrivé à un moment donné où le modèle du marché le modèle marchand a envahi et devenu hégémonique c'est ça la vraie question cela dit je ne suis pas contre l'économie de marché dans sa sphère et si vous posez la question comme ça à ce moment-là vous n'évitez pas une question qui est que s'est-il passé dans un demi-siècle pour que nos ressources intellectuelles morales politiques et sociales et bien se sont érodées à tel point que est arrivée l'hégémonie du modèle marchand et à ce moment-là ce n'est pas simplement les méchants capitalistes ou je ne sais pas quoi certes je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des mécanismes économiques avec des puissants dans le monde mais enfin je veux dire la question elle est renvoyée à ce qui s'est passé et ce n'est pas simplement vous ne pouvez pas avoir le bouc émissaire qu'est-ce qui s'est passé en un demi-siècle et à mon avis il y a deux choses sur lesquelles j'insiste dans d'autres livres qui est la conjugaison à un moment donné de l'histoire entre une révolution culturelle de mai 68 qui a changé beaucoup de choses avec ce que j'ai appelé son héritage impossible qui va se développer très vite après mai 68 qui va déstructurer les rapports symboliques de l'autorité les rapports de pouvoir qui va confondre pouvoir autorité avec domination et aliénation et ça ça va ça va faire assez mal j'y rajouterai une histoire pénitentielle qui va commencer à se développer non pas que l'histoire il y a des critiques à faire etc mais on passe on va on va comment dire dans 68 il y a des choses intéressantes mais ça bascule très vite dans l'hubris très vite très vite et à ce moment-là c'est plus maîtrisable et donc il y a des effets de révolution culturelle qui deuxième élément les 68 arts ne sont pas responsables de tous les maux il faut arrêter c'est le chômage de masse quand vous conjuguez les effets de l'héritage impossible je parle bien de les effets de l'héritage impossible je ne parle pas du moment 68 avec le chômage de masse et bien vous avez des effets de déstructuration anthropologique et sociale et des nouvelles fractures sociales et culturelles qui sont extrêmement importantes et on arrive à une France morcelée c'est mon sentiment alors je n'ai pas totalement répondu à votre question sur Macron pour moi il représente un peu cette figure du manager en sachant que pour moi je ne crois pas mais c'est une opinion appuyée par un certain nombre d'arguments je ne crois pas que cette figure puisse constituer puisse faire sens pour une majorité de la population elle va de pair avec la mobilité la réactivité avec une adaptation à une mondialisation qui serait heureuse là aussi on peut voir des mécanismes sur des jeunes mais ce qu'il faut s'interroger c'est quel type de société ça prépare et là on est vraiment en train de basculer encore vers un autre monde et beaucoup d'aspects m'inquiètent parce que je crains que ce soit les plus faibles qui ne suivent pas cette logique là à la fois d'ailleurs on peut parler des vieux aujourd'hui qui vont vous allez faire des sacrifices etc d'accord et qu'il y a un certain nombre de jeunes qui peuvent s'identifier à ce modèle enfin la France n'est pas une start-up la société française n'est pas composée simplement de jeunes mobiles et réactifs tant mieux ils créent des entreprises très bien mais enfin vous ne pouvez pas ériger ce modèle là si vous pouvez l'ériger et en oubliant d'ailleurs la nation non pas la nation fermée mais si vous avez comme seul modèle direct l'Europe et la mondialisation c'est ce que j'appelle la fuite en avant et cette fuite en avant elle se paie en réactivité par un contre-courant alors là c'était quand même mieux avant et un retour en arrière possible avec tout ce qu'on voit on va passer aux signatures si vous voulez bien avec Jean-Pierre Legault merci merci